...perdu pour Simon Monoron, 21-17. On a vu clairement Brice qui regardait son copain. Et là, on voit qu'il était concentré. C'est pas idéal pour la concentration, il est dans sa bulle normalement, là il n'y était plus du tout. Mais voilà, à la fin du match de Simon, il va pouvoir se concentrer sur son propre match. Toujours ce contexte un peu particulier évidemment. Allez, trois points de retard pour Brice Le Verdez. Superbe, magnifique, très très bien joué de la part de Brice. Il est arrivé vite au filet là, difficile d'aller le chercher ce volant. Allez, on va se concentrer, je pense que tous les spectateurs maintenant vont se tourner vers le central puisque évidemment les spectateurs peuvent légèrement bouger dans le stade et tout le monde va se concentrer sur ce match. Et on va essayer de porter tous ces encouragements à Brice Le Verdez qui n'est pas très très bien en point. C'était 10 partout maintenant. C'est 14-11 en faveur de Diki Palyama. Juste qu'il arrive à ne pas faire de faute pour finir. C'est dommage, c'est pareil encore une fois. Non, non, il n'a pas joué juste. Petite faute encore. C'est vraiment pour l'instant ce qui le handicap, ce sont ses fautes très nombreuses. On n'est sans doute pas loin de la dizaine de fautes, 8 ou 10 fautes pour Brice Le Verdez. Évidemment, on ne peut pas se permettre de commettre autant d'erreurs face à un joueur de ce niveau. C'est sûr. Ce qui est dommage, c'est surtout qu'il maîtrise le jeu. C'est vraiment, on sent que c'est Brice qui maîtrise le jeu. C'est lui qui mène l'échange. Mais il n'arrive pas à finir. Ou il cherche trop à finir aussi, c'est possible. Voilà, petite erreur là encore. On va dire de lucidité. C'est vrai qu'il y avait de la place de ce côté-là. Mathieu Lohimping à l'écran. Mathieu Lohimping qui s'est inculé hier au premier tour. Voilà, ça c'est super. Ça c'est parfait. Voilà. Allez, point après point. Comme dirait le coach. C'est vrai que c'est un conseil assez basique, mais qui finalement s'avère très efficace. C'est le plus efficace, je pense. Et là, que ce soit d'ailleurs au tennis, au ping-pong ou au badminton. Là, c'est dehors. Non, elle est dedans. J'ai l'impression qu'il y a dedans. Elle est dedans. C'est donc 17-12. Si j'ai bien vu. Voilà, 17-12. Et là, ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc l'autre entraîneur, Zou Yun-Lin, qui est responsable du simple homme. Et qui est venu rejoindre Fabrice sur le banc des entraîneurs. Oui, belle réaction là, parce qu'il était mal en point, déséquilibré, Fabrice Le Verdez. Brice Le Verdez, pardon. Voilà, il a réussi à réattaquer derrière. Il dit que Palliama est au filet, coincé, il ne peut pas aller le retourner le chercher. Voilà. Donc il y a une petite pause. Ils peuvent bénéficier d'une petite pause, parce qu'ils vont de nouveau essuyer le terrain. Alors, ces quatre points, Sandra, ils sont accessibles ? Bien sûr qu'ils sont accessibles. Surtout avec le type de scoring que l'on a aujourd'hui. Je pense que c'est accessible. On va dire qu'il faut profiter du service. Voilà, c'est clair. Voilà, super, bien joué. Bien joué, Palliama, pour avoir mis le volant dans le filet. J'ai bien le bien joué sur le smash dans le filet. Mais Sandra, elle laisse parler son cœur. Allez. 17-14. Ça, c'est moins bien joué quand même, parce que c'est dehors. Et c'est une attaque qui était sans doute trop risquée. 18-14. Et le service, c'est pour le Néerlandais. Bien, bien. Oui, ça, c'était dedans. Ça, c'était parfait. À l'intersection des deux lignes. Il a un bon contre-amorti derrière l'op de Palliama. Superbe. Bonne attaque. Là, la défense, un peu facile. C'est Brice qui n'était pas prêt du tout à recevoir ce type de coup. Il ne s'attendait pas du tout à ça, j'ai l'impression. Ce qui fait qu'il n'a fait que subir sur ce coup. C'est bien joué de la part de Palliama. Ce que Diki Palliama essaye d'avancer vite dans le cours, de garder le contrôle de l'avant du cours. Mais là, c'est vrai que la situation est quand même très, très compliquée. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Et volant de 7 pour le Néerlandais. 4 volants de 7, 20-16. Et voilà, dans le filet. Et c'est donc 21-16. Un petit peu l'image de tout le 7, en fait. Voilà. Donc, il y a eu des bonnes choses. Je sais que vous êtes positive, Sandra. Mais il y a eu quand même aussi de mauvaises choses. Et notamment, c'est nombreuses erreurs. Et c'est clair que là, Brice va devoir inverser la tendance. Il est maintenant dans une situation périlleuse. Parce qu'évidemment, il aurait été plus facile pour lui de gagner le premier 7. Voilà, de gagner le premier 7. De se relâcher. Cette tension, elle était attendue. Même si elle est compréhensible. Parce que c'est vrai qu'on a bien vu toute cette attente autour de lui. Maintenant, il faut essayer de trouver les mots, peut-être, pour le décontracter. Pour lui redonner son esprit de guerrier. Cette lucidité qui va lui permettre de gagner. Comme on l'a dit, point après point. Là, ça va être un combat de tous les instants. Parce qu'on le sent. Le combat, il est quasiment plus mental que purement technique. Alors que là, on aperçoit le président de la Fédération Française, Paul-André Ramier. Le président de la Fédération Française de Badminton. Non, c'est juste qu'il faut que Brice maîtrise le jeu. Tout le 7, il a maîtrisé le jeu quasiment. Il a bien construit ses points les trois quarts du temps. Le seul souci, c'est que quand il doit finir, il force un petit peu, j'ai l'impression. Il faut juste qu'il joue l'échange comme si le vol allait revenir, tout simplement. Et peut-être que ça marchera. On va voir. Alors, vous voyez, les statistiques sont équilibrées pour ce qui est des smashes. 8 contre 9. C'est quand même un peu mieux pour Niki Paliama. Et les coups gagnants. Il y en a eu 5 contre 3. Là, c'est mieux pour Brice dans cette première manche. Mais bon, je lui ai dit, ce qui doit vraiment s'améliorer, c'est ce qui se passe dans sa petite tête. Qu'il arrive à trouver du relâchement. Alors, ça, c'est très facile à dire. Du relâchement et de la lucidité. Ah oui, voilà, voilà, voilà. Allez, il emmène le public. C'est vrai qu'il a peut-être besoin de ça, Brice. de vivre, de partager avec les spectateurs. Ils sont quoi, aujourd'hui ? Plus de 2000, je pense. C'est à Pierre-de-Coubertin, puisque c'est plein jusqu'au centre. Et là, je pense que ça peut évidemment l'aider. Voilà, allez, encore, encore. Ah, il est bon, ce gars. Il est bon, oui. Ça, c'est toujours des jugements délicats. Mais bon, on en va dire que là encore, l'intention était bonne. On le sent plus agressif, on le sent remonté, là. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Oui, ça c'est bien, parce que juste après avoir jugé en le volant de manière erronée, là, cette fois-ci, il a été lucide. Il a hésité, il a hésité, mais il a eu raison de le laisser tomber. Dommage, c'est dommage, encore.